Et puis quand on fait les switches, ça fait au moins aussi, petit, le stéréo, large, et plus beau encore. L'espace. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est appuyé sur le savoir-faire du laboratoire IRCAM et des connaissances qu'ils avaient, et des interviews qu'on a fait d'ingénieurs du genre sur la façon dont ils le font, et on a créé un outil qui permet de faciliter la création d'un mix spatial pour redonner de l'ambiance sonore, de l'enveloppement et de la présence d'instruments, enfin tout ce qu'on peut avoir sur le spatial. C'est un format qui a l'air de s'imposer à nous, du coup c'est extraordinaire de pouvoir y avoir accès sans avoir à passer par toute la logistique que ça impose normalement. Moi, en tant que producteur de mes sons, en tant que compositeur-produceur, comme la plupart des artistes aujourd'hui, c'est vraiment incroyable d'avoir accès à cette technologie sans tout le dispositif que ça nécessite, sans votre outil. On respecte le mastering d'origine, et on respecte aussi la scène sonore d'origine, c'est-à-dire que quand on a des instruments qui sont répartis de gauche à droite sur une stéréo, on ne va pas d'un coup étendre la scène sonore pour avoir une guitare qui joue derrière ou ce genre de choses. Je pense que ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite sur la spatialisation d'un album, sachant qu'un mix déjà stéréo donne en fait à la plupart des enfants artistiques que l'artiste a voulu émettre. Sous-titrage Société Radio-Canada